Je suis là au titre de contact entreprise, je suis venue aider les jeunes du RSMA à s'entraîner à passer un entretien d'embauche. L'exercice consiste à les aider à s'améliorer au niveau de leur présentation et au niveau de leur façon de mener leur entretien, leur futur entretien qu'ils passeront quelques minutes plus tard dans la salle d'à côté où il y a un job dating qui est organisé avec des employeurs qui sont sur place et qui sont prêts à pourvoir certains postes. Mon sentiment, c'est un sentiment positif dans la mesure où ça apporte une aide pour les jeunes qui veulent rentrer dans la vie active. L'objectif c'est surtout de leur parler de leur CV, ce qui va et ce qui ne va pas, de leur attitude. La plupart sont venus sans leur lettre de motivation. Je n'ai reçu aucune lettre de motivation, donc j'ai plus travaillé sur le CV et sur leur attitude. Ils ont une façon de se tenir qui est quand même importante lors de l'entretien qu'on a dans la vie réelle. Il ne faut pas qu'ils croient que tout est acquis, donc il y a du travail derrière. Eux-mêmes se rendent compte effectivement qu'à tel endroit, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc je pense que d'une manière générale, c'est une très bonne expérience. J'ai reçu quelques jeunes en préparation au job d'ETI, qui leur donnaient quelques conseils, les orientaient sur la communication pendant l'entretien d'embauche. La posture, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire pour un entretien d'embauche. Il y en a qui, c'était leur premier entretien, leur première préparation, donc un petit peu anxieux, un petit peu... Ils appréhendaient, mais j'ai eu l'impression qu'en sortant de ces échanges, ils ont dédramatisé, en tout cas démystifié l'entretien d'embauche. On sent que les jeunes, en tout cas avec lesquels j'ai conduit des entretiens, ont des réelles qualités, mais ont justement peut-être cette petite difficulté à les exprimer dans un formalisme plus adapté au contexte recrutement. Donc ce matin, finalement, c'était les faire parler dans leur mot à eux, s'exprimer sur leurs expériences, leur histoire, leur qualité, leurs compétences, un petit peu tout ça, et puis réussir finalement à leur apporter les éléments nécessaires à tout simplement reformaliser, reformuler, leur comment dire, l'expression de leur propre personne, en tout cas dans le cadre d'un recrutement. Sous-titrage ST' 501